Elle aussi a fréquenté des salles de spectacle à Bordeaux où elle a étudié les arts dramatiques, puis à Paris où elle a interprété un One Woman Show qu'elle a co-écrit. Mais c'est parce qu'elle vous présente la météo le week-end sur TF1 depuis 1988 que vous la connaissez surtout. Catherine Laborde nous offrira son tout dernier bulletin météo juste après ce journal. Alors retour sur ses 28 années avec Laurent Del Sol et Nathalie Bouille. Bonjour, j'espère que vous avez profité du soleil ce week-end parce que ça va se gâter un petit peu aujourd'hui. Nous allons voir maintenant nos conseils agro-météo. Vous le voyez c'est plutôt une neige fine qui tombe. Les températures commencent à baisser dans le nord et l'est. Le froid va s'aggraver. Encore déjeler demain matin. D'accord, il y a de la pluie, il y a de la neige en montagne, il y a du vent, mais il y a aussi de la douceur. Les prévisions sont exactes. On avait dit un peu de nuage, un peu de soleil, on a tout juste. Bon, Caroline. Peut-être que ça vous fait drôle de me voir en vrai, mais moi ça me fait drôle de vous voir en vrai aussi. Les températures au lever du jour, vous notez que le minimum est pour moi. Bonjour, vous savez ce que je fais là ? J'illustre votre expression. L'arrivée d'une nouvelle perturbation. On ne pense pas souvent à eux, point. Je crois dans la force des mots puisque c'est comme ça que se lient les relations humaines, que ce soit les mots écrits ou les mots parlés. Sur la foi de vos prévisions météo que j'ai loué ce domaine de plein air pour y organiser l'anniversaire des 20 ans de ma fille. Vous aviez prédit un grand beau temps, il est tombé une pluie battante. Catherine, que vous retrouvez maintenant pour son ultime bulletin météo sur TF1. Catherine, on t'embrasse très fort. On t'embrasse très fort.